Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo test d'aspirateur. Il y a quelque temps, j'ai été contactée par la marque Augin pour tester leur aspirateur. Alors attention, c'est le Cordless Vacuum Cleaner J10 pour nous, entre nous, pour les intimes. On va l'appeler le J10. Voilà, sur le papier, il a tout pour plaire, un prix attractif. Sachez qu'avec mon code promo que vous retrouverez en barre d'infos, ça fait un prix de 145 euros. Si franchement, il n'y a rien à lui reprocher pour un aspirateur de qualité, c'est très correct. Il a une bonne autonomie, de multiples accessoires, des lumières LED et une aspiration puissante. Voilà, il ne reste plus qu'à aller dévaler la bête et voir ça. Clairement, moi, ce qui m'impressionne déjà toujours à chaque fois, c'est que la boîte, elle n'est pas énorme. Et elle contient quand même un aspirateur. Ça, ça, voilà, ça me scotche à chaque fois. Hop, je l'ouvre. Vous allez voir des petits librais de carton, mais ce n'est pas grave, il va aspirer. Il y a déjà une notice avec un petit pinceau, j'imagine, pour faire du nettoyage dans ce qu'il faudra. Le support mural, même pour faciliter le rangement, vous l'accrochez au mur. On verra ça tout à l'heure. Alors, j'ai lu qu'ils avaient un festif vraiment dans une brosse de qualité. Il y a des lumières LED pour voir partout où on aspire. Et ça, si vous avez une maison assez sombre, comme la mienne, ou en hiver, ou quand on passe sous les meubles, ou quand la lumière ne peut pas rentrer de l'extérieur puisqu'il n'y a pas de soleil. Franchement, c'est un truc qui, pour moi, serait rédhibitoire s'il n'y avait plus de lumière devant, parce qu'au moins, je vois où j'aspire, je vois où il y a besoin. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a deux brosses, des poils souples en rouge et des poils durs en violet. C'est pour mieux pouvoir attraper les cheveux, les poils d'animaux. Voilà, ça serait plus redoutable. Il y a les petits points, donc du coup, pour tout fixer entre eux. Les fils, enfin, les vis, pour accrocher le support au mur. Il y a un filtre de remplacement. Voilà. Alors là, c'est le manche. Le manche, hop, ou qui est télescopique. Hop. Il faut appuyer bien. Je vais tester. Clairement, je n'étais pas douée. Il faut appuyer sur le bouton et ça se pousse là. Pourtant, il y a les flèches, c'est écrit. Voilà, c'est pour adapter à votre bonne taille. Et pour les grands et pour les moyens et pour les petits, je trouve que ça ressemble à un célèbre aspirateur d'une grande marque. Je trouve déjà que le manche est très, très joli. Voilà, ça ne gâche rien. Ce n'est pas parce que c'est un aspirateur que c'est obligé d'être moche. Donc ça, c'est déjà, malgré tout, un bon point. Hop. Voici l'aspirateur en lui-même. Avec un réservoir qui fait 1,5 litre. Donc, c'est, voilà, c'est déjà bien grand. Ouh, il arrive chargé. Et bien, il n'est pas bruyant. Je vais en profiter. Je vais le remettre. Voilà, je... Ouais, il ne fait pas de bruit du tout. Et alors, je vais essayer de le démonter. Ouais, alors, c'est un super bon point parce que vous savez à quel point j'ai des bras en papier. Voilà, enfin, ils ne sont pas super costauds. Et ça se démonte tout seul, rien qu'en appuyant. Je vais remettre ça comme il faut. On va tester avec le manche pour voir si c'est pareil, si c'est tout aussi aisé parce qu'en fait, on en a un. Ou moi, je ne peux pas le démonter parce que c'est trop, trop dur. Donc, je remets ça et on va faire le test ensemble. Donc, c'est parti. On met l'embout. Je l'enlève. Nickel. Voilà. Donc, en plus, je suis assise dans une position à la noix. Donc, voilà. Si vous êtes sans force comme moi, voilà. Il est très, très facile. Ça se démonte super bien. Voilà. Et en plus, donc, il y a des accessoires. Donc, pour le canapé, les petits endroits. Là, évidemment, il y a le câble pour recharger la batterie. Et le suceur pour passer dans les petits endroits, entre les meubles, le long des plaintes, sur les plaintes. Donc, on va le mettre à charger. Et on va voir après ce qu'il a dans le ventre et puis son écran, tout ça, tout ça. Franchement, rien de plus simple. La prise dans le mur, le bout de la prise dans le bas du support. Ensuite, le support, hop, on le remonte bien fort et il charge tout seul. Donc, il est arrivé chargé à 49%. On va le laisser charger encore un petit peu. Et puis, on va tester ce qu'il a dans le ventre tout à l'heure. Donc, ce qui est bien, c'est que soit vous l'accrochez au mur, soit vous pouvez le mettre où vous voulez, à proximité d'une prise. Ou juste ranger votre aspirateur et sortir le modèle, le système de branchement quand vous en aurez besoin. Allez, nouvelle tenue, nouvelle journée. On se retrouve aujourd'hui pour tester cet aspirateur. D'abord, une petite précision sur mon code promo qui est heureuse rose. Ce code promo qui vous donne droit à 10% et qui apporte du coup ce nouveau prix à 145 euros pour l'aspirateur. Il n'est valable que 15 à 20 jours. Voilà, pour le test de cet aspirateur, franchement, on ne lui a pas fait de cadeau. On n'y a pas été de main morte. On a mis des céréales des enfants, on a mis de la farine, on a mis des lentilles. On a testé le seul tapis que nous avons. Mais bon, voilà, il faut savoir que ce tapis, il est usé. La choupa fait ses griffes dessus et Martin a marché dans la terre mouillée en rentrant. Il pleut. Mais voilà, on a passé l'aspirateur qu'avec la puissance 1. Il en a 3. Et c'était pour voir ce qu'il avait dans le ventre au minimum. Franchement, avec sa puissance minimum, il a aspiré toutes les crasses. Il ne reste plus rien. Donc, on a même filmé dans le noir. Pas pour voir comment il aspirait dans le noir, mais pour voir à quel point il éclairait dans le noir. Voilà, je vous laisse avec les images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, il y a un écran. J'appuie juste sur la gâchette. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'appuie qu'une seule fois et il continue à tourner. On n'est pas obligé de maintenir le bouton, le doigt sur le bouton pour que ça fonctionne. Et il y a 3 modes. Hop, le plus puissant et le plus, ultra puissant. Et évidemment, le niveau de bâcle. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré toutes les possibilités de cet aspirateur. Bien sûr, il reste encore les autres ustensiles, le suceur, tout ça, pour pouvoir attraper les endroits inaccessibles. Voilà, pour ma part, vraiment, je suis ravie. Il est puissant, il est pratique d'utilisation, tout est fluide. Pas besoin de maintenir la gâchette. Il a une grosse autonomie. Voilà, franchement, rien à dire. Et la capacité du bol qui permet de ne pas avoir à le vider toutes les pièces. Donc, voilà, rien d'autre à rajouter pour cet aspirateur. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada